Monsieur, est-ce que ce n'est pas un casse-tête un peu insoluble ? On le savait. On le savait avant l'arrivée de Kylian Mbappé que son meilleur poste, c'était sur le côté gauche de l'attaque. Sauf que Nabil l'a si bien dit, le côté gauche de l'attaque est tout simplement occupé par le meilleur joueur de l'équipe. Moi, je préfère avoir, en tant qu'entraîneur en tout cas, je préfère avoir ce genre de problème. C'est un problème de riche pour moi. On ne peut pas mettre deux îlées gauches. Ah non, on ne peut pas mettre deux îlées gauches. Mais j'ai envie de dire que Mbappé, aujourd'hui, c'est une vraie force offensive pour cette équipe. Donc, à lui d'adapter maintenant son jeu parce que, comme il le disait Nabil... Il faut qu'il s'adapte ou bien c'est l'entraîneur qui n'est pas obligé de changer de système ? C'est Mbappé de s'adapter parce que cette équipe, elle a montré ce qu'elle valait. C'est lui qui arrivait. Elle est championne d'Europe, championne d'Espagne. Donc, c'est à lui de s'adapter, d'adapter son jeu par rapport à ceux qui sont déjà là. Donc, à gauche, comme vous le disiez, il y a Vinicius. À droite, Rodrigo, même s'il est un peu moins star que Vinicius. C'est l'autre question. Faut-il sacrifier Rodrigo alors que, voilà, c'est lui qui a marqué l'unique but du Real Madrid depuis le début de la semaine. La presse l'a déjà sacrifié. On ne parle pas... On crée des concepts. MSN, BBC, donc Messi, machin. Là, ils ont créé la BMW. Il n'y a pas de R dans l'histoire. La presse l'a déjà sacrifié. C'est vrai. Beningam, Mbappé, Vinicius. On sacrifie le joueur le plus fiable jusque-là de l'équipe ? Il l'a dit, on sacrifie le joueur le moins bankable. Mais le Real doit aussi s'adapter à Mbappé. Quand tu prends un joueur, tu prends un joueur qui a des qualités. Mbappé, par exemple, sur le but qu'il met, moi, j'ai retrouvé de la puissance et de la vitesse. Contre l'appel. Le contre-appel qu'il fait. Et là, je me dis, tiens, ça, c'est du Mbappé. Il y a plusieurs fois dans les deux matchs où tu le sens avoir envie de faire les appels en profondeur. Il y a un peu de profondeur et il n'est pas recherché. Mais ce que Toni Kroos aurait pu faire, ce que les autres ne font pas. Et là, il va falloir s'adapter. Est-ce que c'est ça le véritable problème, le fait que Toni Kroos soit parti ? Oui, mais les autres sont capables de le faire. On n'a pas un profil similaire. Les autres sont capables de le faire. Ben oui, c'est des grands joueurs quand même. Non, mais c'est des bons joueurs. Mais Fede Valverde, c'était criant à la fin du match à Mallorque. Ils ne savaient plus quoi faire du ballon, les joueurs du Real. Ça tournait, Modric est rentré, il y avait Fede Valverde, il y avait Chouameni. Non, il est sorti. Bref, ils essayaient de trouver des solutions, ils n'en trouvaient pas. Et devant, tu as trois attaquants qui sont très forts, effectivement, Rodrigo Mbappé, Vinicius. Mais il faut quelqu'un pour leur donner les ballons. Et là, l'absence de Kroos, clairement, elle n'a pas été remplacée. Mbappé, il a mis 50 buts avec Soler, Ruiz et Ougarté. Il n'est pas capable de mettre 50 buts avec Valverde et compagnie. Il va en mettre, bien sûr, mais c'est dans la Ligue 1, qui est probablement un championnat un peu moins fort. Et puis surtout, avec cette position de départ la plupart du temps, même s'il a joué pas mal avant-centre la saison dernière, où il partait sur son côté de prédilection. Là, on l'a vu, de temps en temps, naturellement, il se déporte vers la gauche. Et là, il y a Vinicius. Il se marche sur les pieds. Moi, j'aimerais qu'on puisse continuer, effectivement, à analyser un peu la position des uns et des autres. Vous me dites que, voilà, Rodrigo risque d'être sacrifié. Non, enfin, c'est celui qui est menacé. Est-ce que ce n'est pas un peu un gâchis, le nouveau positionnement de Bellingham ? On a vu la saison dernière que, beaucoup plus haut sur le terrain, allez, il pouvait faire des choses un peu intéressantes. Et là, on les ramène, voilà, vous le disiez, à son véritable poste. Mais est-ce que ce n'est pas un peu un gâchis ? Non, mais je pense que lui, il est quand même, c'est un garçon qui se projette. Je veux dire, ce n'est pas comment il s'appelle, ce n'est pas Edgar Davids. Il ne va pas ratisser. Je veux dire, à Dortmund, avant d'arriver du côté du Real, c'était un garçon qui faisait des différences box to box. C'est ça, son vrai registre. Alors, la saison dernière, comme Benzema est parti, il n'a pas remplacé. Il a compensé, il a joué un peu plus haut. Mais là, vu le système, vu la compo que je vois, quand ils auront des adversaires beaucoup plus forts que Mallorca, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que le milieu de terrain, il va être dépeuplé, il va être en infériorité numérique. Mbappé, ce n'est pas un défenseur né pour se replier. Alors, il en fera un peu plus que le Paris Saint-Germain, parce qu'au Real, l'institution, elle est plus forte. Et puis la presse, elle ne va pas le rater. Quand vous dites que c'est un casse-tête insoluble, non, c'est pas un casse-tête insoluble. Il n'y a pas un peu une erreur d'anticipation. Donc, là, pas anticiper l'arrivée de Mbappé. Il va dire, bon, qu'il soit là, on verra. Non, mais de football, c'est comme l'amour. C'est une question de timing. Là, les deux Brésiliens, ils ont pris de l'importance. Vinicius, il a explosé. Ils ont gagné la saison dernière. Finalement, ils n'ont pas besoin de lui, sportivement. Alors, économiquement, marketing et tout ce qu'il représente, c'est un joueur extraordinaire. Mais, c'est comme Adivicache. Il est arrivé deux ans plus tard. Oui, et c'est Antichelotti de se débrouiller. Mais Antichelotti, c'est à lui de prendre ses responsables. C'est le grand classique de Florentino Pérez, ça. Au début du XXIe siècle, quand il a fait l'équipe des... Non, mais il a fait l'équipe des superstars. Voilà, les Pavanessianais, les Galactiques. Eh bien, il empilait. Il empilait, allez, Beckham et Michael Owen, en plus de Figo et Zidane qui étaient déjà là. Et l'entraîneur se débrouille. Et l'entraîneur se débrouille. Et qu'est-ce qu'il peut faire, le mister ? Il a l'air, il le dit, il n'arrête pas de... Vos extraits, il dit... Il ne parle que de trucs défensifs. Il l'a compris, en fait. Mais Antichelotti... Plus défensif, équilibre... Il ne parle que de ça. Les grandes équipes d'Anchelotti ne jouaient jamais avec trois attaquants. Oui, mais donc, il faut choisir, Xavier. C'est ça. Donc, il va falloir qu'il sacrifie quelqu'un, je pense. En tout cas, dans les grands matchs. Ça peut jouer comment ? On y est. Ça peut jouer comment ? C'est pas compliqué. 4-4-2, l'ouvrage, et puis c'est tout. Moi, je n'ai jamais vu un joueur aussi jeune que Mbappé courir aussi peu. Et que tout le monde l'accepte. Je n'avais jamais vu ça. Donc maintenant, est-ce qu'il est capable de se mettre à... Au service ? Oui. Ou alors, les autres sont capables d'accepter... On a vu que Carlo Antichelotti pouvait se tromper aussi en lui assignant des tâches défensives. Oui, mais... En lui demandant d'aller au Marcaille sur une balle arrêtée, sur le but encaissé par le Real Madrid. Oui. C'est pas le point fort de Kylian. Mais ça, on le sait. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça a lui de s'adapter. Il va falloir qu'il soit très fort. Il arrive dans une équipe, voilà, ça a lui de s'adapter. Parce que tout le monde défend au Real, même si on ne le croit pas, tout le monde défend au Real. Donc, on peut croire un seul instant que Kylian va commencer à défendre au Real. Il n'a pas le choix. Oui, il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il soit très fort. Parce que là, il est face à un des plus gros défis de l'histoire de sa carrière. Alors, il est extraordinaire. À chaque fois, il retourne toutes les situations. Là, c'est une autre configuration. Il n'est pas à son meilleur poste. Moi, je suis désolé, dos au but, ce n'est pas son truc. Il n'est pas si connecté que ça aux autres. L'évitement, ce n'est pas son truc. C'est plutôt quelqu'un qui est létal et qui prend la profondeur. Donc, il est quand même face à une situation qui est quand même intéressante pour lui. Mais parlons quand même du niveau des jeux de Kylian Mbappé. Vous avez commencé un peu à en parler. Il a baissé. Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui de quel Mbappé est arrivé au Real Madrid ? C'est pas celui d'il y a deux ans. Moi, je trouve qu'il a changé physiquement. Je trouve qu'il est plus costaud, plus fort sur les jambes. Donc, peut-être moins véloce. Mais j'ai retrouvé, notamment sur ce coup... C'est plutôt bien pour une avancante, non ? Peut-être. Mais lui, il a besoin d'être léger, d'être puissant et léger, de prendre la profondeur, de faire des appels à fond, à 100%, d'appels très tranchants, où il fait des grosses différences. Et là, il ne le fait plus. Quand t'es le Real Madrid, en tout cas dans la Liga, tu ne joues pas la défense. Si ce n'est contre le Barça, éventuellement l'Atletico. Mais sinon, t'as le ballon. Oui, tu vas marquer des buts. Là encore, à Mallorque, ils ont 67% de possession. Donc, il faut qu'il joue sur un autre registre. Il faut qu'il fasse évoluer son jeu, effectivement. Il n'aura pas beaucoup d'occasion avec des grands boulevards comme ça. Vous le voyez avancer. De toutes les façons, comme il n'arrive plus à faire vraiment des différences. Oui, mais physiquement, ça, attention, il a changé de contexte. Il a eu une année assez toxique. À 25 ans, physiquement, on ne peut pas le condamner et dire que ça y est, c'est un joueur de 30 ans et qu'il doit jouer autrement. Je veux dire, ses capacités athlétiques, il va peut-être aussi les retrouver. Il va travailler notamment avec Pintus, qui fait des miracles du côté du Real. Mais moi, la question que je me pose, ce n'est pas tellement s'il va marquer des buts ou pas. C'est une équipe dominante, ils vont coller des 4-5-0 face à certaines équipes. Il va faire ses 25-30 buts. Mais est-ce que dans son cahier des charges, c'est d'être un buteur, être soulier d'or à la fin de saison ? Non, lui, le Real, c'est marquer l'histoire du club et c'est prendre la succession de Cristiano Ronaldo. Et là, aujourd'hui, il a des joueurs autour de lui qui ont atteint d'avance, notamment Vinicius. Allez, on conclut ce premier débat du soir avec vous, Flavien Aboury. Le résultat du sondage ? Résultat très serré. Donc, Mbappé déstabilise-t-il le Real Madrid ? 48% de oui contre 52% de non. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Kylian Mbappé déstabilise le Real Madrid ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot, sinon on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'article, la cloche, de l'invitation pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour ne pas que... Alors, le Kiki National, est-ce que tu penses que son arrivée déstabilise le Real Madrid ? Est-ce que ça crée un déséquilibre ? Kala Ntiochi l'a dit, ça crée quand même un déséquilibre. Puisque Kala Ntiochi avait été habitué à jouer en 4-4-2 avec un milieu qui est dense, un milieu densifié, avec deux avant-centres, en l'occurrence de Cibini-Six et Rodrigo. Kylian Mbappé est arrivé et tout d'un coup, ça a chamboulé l'animation offensive du Real. Ça a chamboulé le système de Kala Ntiochi. Kala Ntiochi est obligé de faire avec ce qu'il a, puisque Kylian Mbappé te dit, voilà Kylian Mbappé, debout toi. Debout toi a trouvé un schéma tactique cohérent. Donc, en quelque sorte, ça met Kala Ntiochi dans la difficulté, puisque c'est quand même un jeu de classe mondiale, c'est quand même un jeu qui a été accueilli au Real Madrid comme un petit prince. Kala Ntiochi doit être démerdé, pour qu'au moins Kylian Mbappé puisse jouer ensemble. Puisque, à mon avis, Rodrigo risque d'être sacrifié pour trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, à mon avis, ils vont sacrifier Rodrigo. La preuve, la preuve, en est que lorsqu'ils créent leur trio-là, ils ont mis Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius. Ils n'ont pas mis Rodrigo. La presse espagnole n'a pas mis Rodrigo dans ce trio-là. On a pu mettre un quattro offensive, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis un trio. Ça montre à quel point même la presse espagnole commence déjà aussi à exclure Rodrigo. Parce qu'il est moins bling bling. Pourtant, depuis le début de la saison, c'est le joueur pour moi qui est le plus décisif offensivement. C'est clairement le joueur qui apporte offensivement. Donc, j'entends beaucoup de personnes qui disent que non, le RIA doit mettre Kylian Mbappé dans la meilleure condition. C'est Kylian qui doit s'adapter au RIA, ce n'est pas l'imbèse. C'est Kylian Mbappé qui doit s'adapter au RIA, ce n'est pas l'imbèse. S'il venait il y a de cela deux ans, il devait, à mon avis, plus s'épanouir. Puisque, à l'époque, tu avais Benzema et tu n'avais pas encore Vinicius au top. Maintenant, tu as Vinicius au top, tu as Rodrigo au top. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut seulement s'adapter. Et en plus, et en plus, L'Oréal a remporté la LDC sans Kylian Mbappé. Sans Kylian Mbappé. Donc, tu as revenu dans une équipe qui vient de gagner la LDC, une équipe qui a bien fonctionné sans toi, ben, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Donc, c'est Kylian qui doit s'adapter au RIA, ce n'est pas l'inverse. Et qui dit s'adapter, doit modifier ses qualités de jeu, doit modifier sa façon de jeu. Kylian Mbappé, tout le monde le sait très bien. On dit que non, il doit jouer au côté gauche de Vinicius, etc. Vous pensez vraiment que Kylian Mbappé est plus meilleur sur le côté gauche que peut l'être Vinicius ? Pour moi, Vinicius est plus meilleur que Kylian Mbappé sur le côté gauche. Kylian n'arrive plus à créer des différences en 1 contre 1. Il va aller faire quoi sur le côté gauche. Il va faire quoi sur le côté gauche ? Pour moi, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas du tout cohérent, les gars. Moi, je pense qu'on doit laisser Vinicius sur le côté gauche. Et Kylian Mbappé doit se démerder en pointe. Il doit se démerder en pointe. Il doit s'adapter. Et pour s'adapter, ça demande d'autres qualités qu'il n'y en a pas. Et qu'il doit travailler. Par exemple, le jeu de tête. Kylian Mbappé ne sait pas jouer avec la tête. Kylian Mbappé ne sait pas jouer dans des petits espaces. Kylian Mbappé ne sait pas décocher. Mais la bonne nouvelle est que tout ça s'apprend. Tout ça s'apprend. CR, c'est son idole. CR, c'est son idole. Lorsqu'il était en match, c'était un jeu de pouvoir. Un jeu de côté. Un tribleur. Mais il arrive au Réal. Notamment avec une hésitation. Il s'est réadapté. Donc, c'est possible. Tout c'est le travail. S'il travaille, il va s'adapter. La chance qu'il a, c'est qu'il a droit devant le but. C'est la grande qualité de Kylian Mbappé. Il peut être mauvais dans le match, mais il te blanquer le but. Et on oublie son mauvais match. Ses buts marqués, masquer sa carence dans le match. Ses carences dans le jeu. Donc, moi, je pense que c'est à Kylian Mbappé de s'adapter au Réal. Ce n'est pas l'inverse. Le Réal a gagné la RDC sans Kylian Mbappé. Le Réal tournait bien sans Kylian Mbappé. Donc, c'est à Kylian Mbappé de s'adapter au Réal si ce n'est pas l'inverse. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire, c'est automatique. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé déstablisse le jeu du Réal à Madrid ? Est-ce que tu penses que c'est le Réal qui doit s'adapter à Kylian Mbappé au Réal si ce n'est pas l'inverse ? Du mot, tout ce n'est pas un copain. Vous pouvez t'abonner, l'article et la cloche. Tenez, vous connaissez les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très vite, vous connaissez les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501